Bonjour et bienvenue sur mon blog Actu Nutrition pour m'insir et rester en forme. Aujourd'hui je vous présente la recette du achard de légumes. C'est une recette des îles, de la Réunion, de l'île Maurice et elle va vous apporter beaucoup de légumes et d'antioxydants. Alors pour cette recette, il va vous falloir 150 g de haricots verts, 200 g de choux paumés, 150 g de petites fleurs de choux fleurs, 150 g de piment doux, 150 g de poivron rouge, 150 g de carottes, 2 oignons, 2 gousses d'ail, du gingembre frais, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du gingembre en poudre, 1 cuillerée à soupe de curcuma, et 2 cuillerées à soupe de cumin, 5 cuillerées à soupe d'huile de sésame, du sel et du poivre du moulin. Alors je vais éplucher mes carottes, alors les carottes vous amènent beaucoup de carotène, c'est un excellent légume, le carotène c'est un anti-oxydant, les piments, piments doux pour votre estomac, parce que les piments forts, pour ceux qui ont des problèmes d'estomac, c'est pas une bonne idée, j'enlève les pépins, le poivron, la peau est désagréable, je trouve à la cuisson, donc moi j'épluche les poivrons, alors voilà j'épluche les oignons, j'enlève bien la peau, alors l'oignon est très riche aussi, tous les légumes sont riches en anti-oxydants, alors n'oubliez pas, là j'épluche l'ail et j'enlève le germe, c'est ça qui donne le goût mauvaise haleine, j'épluche le gingembre, alors moi j'ai choisi de le faire frais, mais vous pouvez tout à fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, le prendre en poudre, mes haricots verts je les avais épluchés plus tôt, je les avais équeutés, donc maintenant je les prends et je vais les faire blanchir pendant 2 minutes, dans de l'eau bouillante, je les égoutte dans une passoire, je mets de l'eau froide immédiatement pour arrêter la cuisson, parce que dans le hachard les légumes doivent rester croquants, tous les autres légumes que j'avais épluchés sont là, et maintenant je vais les mettre en lamelle avec l'appareil. Quand mes oignons, mes poidrons, mon piment, mon ail et mon gingembre sont bien revenus, fondus, il ne faut pas que ça grille, il faut que ce soit fondu, à ce moment-là je rajoute tous mes légumes, les haricots verts, les carottes, les choux, les choux fleurs, voilà, je ne sentez pas l'odeur mais c'est génial, bien mélangé, que ce soit agréable, et je vais mettre une cuillère à soupe de vinaigre blanc, pour la quantité j'en mets un peu plus, deux cuillères à soupe c'est bien. Je vais laisser cuire environ 5 minutes, de façon à ce que les légumes prennent un peu de tendresse, et ensuite j'étarderai mon feu et je laisserai macérer la nuit, et je pourrai comme ça servir ça à mon repas du midi, ou à mes sandwichs, ou à ce que vous aurez décidé de faire. Et n'oubliez pas qu'une portion vous apporte entre 80 et 100 kcal, donc franchement ne vous en privez pas. Allez, régalez-vous et je vous dis à très bientôt sur Actu Nutrition ! Merci !